Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Première Ministre, vous vous êtes fait prendre encore une autre fois. On vous a dit concernant l'état précaire des finances un jour et le jour où vous avez dit l'agence de cote d'obligation, vous avez dit le contraire, vous et le Ministre des Finances. Vous avez dit à la Chambre le contraire de ce que vous saviez la vérité. Maintenant, vous essayez de bloquer la divulgation de documents publics qui indiquent que vous, c'est votre, c'est pas les anciens libéraux, mais c'est vous, vous avez prêché la transparence dès que l'on demande des documents. Vous essayez de tout bloquer. Qu'est-ce que vous voulez que les Ontariens ne voient pas? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. J'entends des choses déjà que je n'aime pas. Je vais vous arrêter. Première Ministre, merci Monsieur le Président. Je sais que le gouvernement, mon leader parlementaire, va vouloir répondre à cette documentation demandée par le député. Je vais faire une déclaration générale depuis que je suis au pouvoir, que je suis première menée. J'ai fait tout à mon pouvoir pour répondre aux questions. Que ce soit des placements des centrales au gaz. On a ouvert le processus. On a donné des dizaines de milliers de documents au comité. J'ai témoigné devant le comité deux fois. Et en matière de situation fiscale, l'information fournie dans l'énoncé d'automne financier concerne notre situation actuelle en Ontario. On a été ouvert concernant la réalité ontarienne, concernant le manque à gagner de 500 millions de dollars. Et j'espère que le député a bien lu l'énoncé d'automne économique. Votre gouvernement, vous vous êtes fait apprendre une autre fois. Le budget a été décalé, pardon, recalé, vous et votre conseil des vénus. Vous avez appris les données. Et vous avez dit l'agence de notation, le contraire. Maintenant, il dit que le budget sera aspirationnel, c'est-à-dire aspiré à de meilleures chiffres. Je suis désolé, le monde financier ne veut pas votre aspiration. Il veut des vrais chiffres. Il n'a pas de chiffres recalés. Vous faites tout en votre pouvoir pour bloquer les faits. Vous dites quelque chose et vous faites le contraire. Premier ministre. Merci, M. le Président. Parlons des chiffres parce que les députés adorent les chiffres. Parlons de la réalité. Nous avons dépassé nos cibles quatre années de suite. Nous sommes le gouvernement le moins dépensier au Canada. Nous avons créé plus de 400 000 emplois depuis la récession économique. L'augmentation du chômage a augmenté de 7 000 emplois en 2013. Nous avons créé 9 000 emplois pour les jeunes depuis que nous sommes là. Ce sont les faits. C'est la réalité. Et les avis reçus des officiels. Nous les avons mis en œuvre. Nous avons publié une énoncée économique. Et cela a été reflété dans l'énoncé d'automne économique. Pensons aux documents secrets que vous avez cachés. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas que le public? Il y a un manque. On parlait de 3,5 milliards de dollars plus tard. Il y avait un manque à gagner en matière d'attribution. Vous avez augmenté l'écart à 3,6 milliards pour payer. Ensuite, vous avez fui une retraite avec le groupe parlementaire pour diminuer. Vous avez diminué 9 000 emplois vous avez dépensé davantage 980 millions de dollars, ce qui augmente le manque à gagner de virgule à 4,5 milliards de dollars et le 10 milliards de déficit que vous prévoyez. Maintenant, je vois, je comprends que vous ne voulez pas divulguer ces documents. Pas d'autre qu'il est caché de la population. Veuillez vous asseoir. Les deux parlementaires du gouvernement, je suis un peu déçu par le député honorable d'en faire ça. Si quelqu'un qui a servi, qui a siégé au comité, qui a eu accès à de l'information, qui a un équilibre dans cette chambre, on en a parlé à la chambre, où les comités ont le droit à l'information qu'ils ont reçue. Mais il y a également des occasions où il y a des problèmes avec une partie tieste, qui sont des documents qui sont d'intérêt commercial. En 2002, M. Wilson, le ministre du Jour, concernant l'information confirmant, reconnaît à ce moment-là que la divulgation d'informations sensibles commerciales pourrait avoir un préjudice sur la province. Merci. Complémentaire. Nouvelle question. À la première minute, si quelqu'un devrait relever le point de de la préjudice, c'est nous, contre tout ministre qui a participé à la retraite du Conseil des ministres, avec un manque à gagner de 4,5 milliards de dollars, vous nous avez dit que nous allions équilibrer le budget. Vous saviez très bien qu'est-ce que vous avez dit à la chambre, le monde financier, alors que la réalité était le contraire. Lorsqu'on vous a présenté des documents publics, votre première réaction, c'était de m'attaquer personnellement, d'y vouloir divulguer de l'information confidentielle, même si ces documents avaient été fourmis par la greffière et qu'ils étaient des documents publics. Septembre dernier, vous avez dit, je ne crois pas, que miner la crédibilité des gens est nécessaire. Quand avez-vous changé votre stratégie depuis que vous êtes le premier ministre? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ordre. Première ministre, les deux parlementaires du gouvernement. Premièrement, je voudrais continuer la citation en 2002, le ministre de l'Energie de l'époque concernant l'information confidentielle entre l'Ontario Power Generation et British Energy concernant la divulgation d'informations sensibles commerciales pourraient avoir un préjudice sur la position concurrentielle de l'entreprise ainsi qu'un manque à gagner pour les entreprises et les parties. C'est un exemple. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, comment des efforts ont été faits pour qu'il y ait un équilibre entre le droit des comités de voir aux documents et d'autre part que de bien considérer les documents de nature commerciale sensibles. Le comité a accepté de divulguer les documents, de les tenir en confiance, sans l'expression directe du comité. À la première minute, je réalise que vous parlez de documents de 20 ans. Si on se penchait sur les documents plus récents, qu'est-ce que vous vouliez ne pas divulguer à l'Ontario, la gravité de l'Ontario, de vos officiels en matière de finance parce que vous n'avez pas mis en place aucune modification à vos habitudes de dépenses, vous devez couper 6,9 milliards de dollars. La modification en 2012 indique la détérioration de l'aspect fiscal du Ontario en 2013-2014. Pourquoi vous ne voulez pas que cette information soit publique? Cette information est publique. On a vu seulement la surface. Ce sont ces documents divulgués. Il y a autre chose dans les dossiers que vous ne voulez pas qu'on voit. Nous voulons faire la lumière et nous voulons savoir ce que à l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. Je rappelle aux députés qu'on utilise les titres, les fonctions et non pas le nom de la personne. C'est une leader parlementaire du gouvernement. J'essaie de clarifier la situation. Le député honorable cite des documents qui ont été donnés par le ministère qui sont du domaine public, qui sont en possession de tous les membres du comité. Et il dit à la Chambre. Et il dit pourquoi on n'a pas les documents. On leur a donné les documents. Le député de Renfrew-Napissing-Pembroke, rappel à l'Ordre. Le député d'Oxford, à l'Ordre. Monsieur le Président, les meilleures estimées qu'on a, il y a eu plus de 2,6 millions de documents fournis aux différents comités par ce gouvernement. Monsieur le Président, la pêche a coûté au gouvernement des dizaines de millions de dollars. Nous reconnaissons le droit d'avoir ces comités. On leur a donné. Merci. Nouvelle question. Complémentaire filmable. Oui, nous avons les documents. Et vous ne voulez pas qu'on les divulgue. Je vais vous dire ce qu'il y a dans un autre gouvernement. Et vous continuez d'utiliser le mot du jour « aspirationnel ». Voyons ce qu'il y a dans ces documents. Le plan pour continuer à diminuer les dépenses au-delà de 2015-16 est aspirationnel au lieu d'être étayé par un plan détaillé et des mesures concrètes. Maintenant, nous savons ce qu'est aspirationnel. On aimerait que ça arrive, mais on n'a aucune idée de comment atteindre cet objectif. Parce que c'est votre idée de gérer. Vous vous faites prendre et vous essayez de rouler dans la peau parce que vous n'avez aucun plan pour les 600 000 personnes au chômage. Ce moteur nous fait passer votre priorité avant celle des Ontariens. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur le Président, le député devrait savoir que la saison des Oscars, c'était il y a quelques semaines. Nous avons fourni des milliers et des milliers de pages de documents à ce comité. Ces documents ont été rendus publics. Ils peuvent être discutés et débattus à la Chambre à ce moment-là. C'est assez. Je vous ai pris. Vous pouvez toujours vous écarter les yeux autant que vous voulez, Monsieur le Président. En ce moment-là, le comité qui est majoritaire et les documents de nature confidentielle, c'est le comité qui décide et c'est la décision du comité qu'il a reçue, dont il parle, Monsieur le Président, et du public domaine. Les autres documents feront partie d'un point de privilège et nous allons également en débattre plus tard pendant la journée. Cher du troisième parti, ma question s'adresse à la Première ministre. Au cours des dernières semaines, nous avons proposé un plan pour nettoyer le système d'électricité pour aider les petites entreprises créées de l'emploi. Hier, la Première ministre ne voulait même pas confirmer quelle est la politique du gouvernement en matière de coupure d'impôts pour les gens aisés. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas aux questions concernant son plan fiscal? Merci, Monsieur le Président. Je remercie la chef du troisième parti pour la question. Ce que j'ai dit hier, c'est que nous allons déposer un budget avec de l'information détaillée, comment nous allons aller de l'avant pour nous assurer de satisfaire aux besoins de la population. Nous voulons retirer les coûts du système électrique. Nous avons un plan long terme en matière énergie qui vise à avoir un plan fiable. Ce qu'on n'a pas entendu des néo-démocrates, tout ce qu'on a entendu en matière d'énergie, qu'ils ne sont pas d'accord lorsque l'une des mesures est déposée. Ils ne sont pas d'accord avec le nucléaire, l'énergie verte et rien d'autre. Nous, ce qu'ils vont faire, on ne le sait pas. Nous avons un plan long terme énergétique. Nous allons déposer le budget. Et entre-temps, j'ai hâte d'avoir des conversations avec la chef du troisième parti complémentaire. Le plan libéral change au jour le jour. Et un parti qui nous a amené la TVH, l'électricité qui a explosé, n'est pas concerné par la classe moyenne. Donc, elle ne veut pas gérer les prix d'électricité. Elle fait volte-face. Est-ce que la première ministre est d'accord concernant cette annoncée? Les libéraux ont des principes forts. Si vous ne les aimez pas, tant pis. Merci, M. le Président. Je n'ai pas une remarque de Max Poirier. Et je crois que c'était une remarque de Max Poirier. Nous savons depuis que la classe moyenne est l'épine dorsale de l'économie, on le sait. C'est pour ça qu'on a diminué les frais scolarités de 30 %. C'est pour ça qu'on a travaillé si fort. Comme les cours d'électricité peuvent être gérés, qu'il y a des plans en place pour aider les gens pour s'attaquer à ces problèmes. Mais ce que j'ai dit la semaine dernière concernant la décision, comment on allait augmenter les revenus de transport en commun, j'ai simplement enlevé certaines options. Nous avons toujours en place un plan de transition à cet égard. Qu'est-ce que la troisième partie ne dit pas? Elle n'appuie pas. Elle n'a pas proposé également des idées. Comment on pourrait financer le transport en commun? On va le faire. Maintenant, nous allons déposer notre plan dans le budget. Ce sera logique avec l'histoire des libéraux qui est conforme au maintien des transports en commun. Les familles se sentent pressées. La conjoncture est difficile. Nous voulons retrouver des emplois, rendre la vie plus tolérable. Et les citoyens voient plutôt un gouvernement libéral qui essaie de se distancer de leur propre politique, tandis que le même statu quo stagne. Est-ce que c'est assez, M. le Président? Eh bien, M. le Président, je crois que c'est un peu beaucoup. La chef du troisième parti me parle du fait que je me distance de ses politiques, tandis que je ne vois rien de l'autre politique qui ressemble à un pays que je connaissais, M. le Président. Nous sommes engagés à faire les investissements nécessaires pour faire progresser la province. Et un de ces investissements, c'est l'investissement dans le transport en commun, un système de transport intégré, M. le Président. Nous savons, par exemple, que dans le Nord, les portes et les ponts sont nécessaires pour avoir une bonne planification. C'est pourquoi nous avons un fonds de 100 millions de dollars pour les ponts et les routes. Est-ce qu'elle est à l'appui de cela? Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre, parlant cette ironique de savoir que c'est le gouvernement qui a annulé le Nordland Transport. Eh bien, elle souhaite avoir davantage et nous devons pouvoir, grâce à des crédits d'impôt fort simples, récompenser ceux qui mettent les citoyens au travail plutôt que les sociétés qui travaillent à l'extérieur de la province. Pourquoi le gouvernement défend-il le statu quo en essayant de ne pas créer de nouveaux emplois? Eh bien, M. le Président, je ne suis absolument pas en faveur du statu quo. En fait, je suis très impatiente de faire progresser la province. C'est pourquoi je souhaite passer aux investissements nécessaires. Nous travaillons avec des groupes de personnes partout dans la province et nous mettons de l'avant des idées qui vont améliorer la vie, y compris des plans de transport intégrés. Et la chef du troisième parti a négligé de mentionner que pour Ontario Nordland, nous mettons sur pied un groupe et un plan de rechange, M. le Président. Et je crois que la chef du troisième parti le sait pertinemment. Nous travaillons avec des idées qui nous semblent réalisables. Quel serait le coût du crédit d'impôt qu'elle propose pour chaque emploi de la province? Je crois qu'elle n'a pas fait son travail. Bien, M. le Président, je vais tenter encore une fois de parler d'un de nos plans. Notre système d'approvisionnement électrique qui est complètement détraqué nuit à l'investissement, nuit aux entreprises. En fait, des villes américaines tentent d'attirer les sociétés avec des coûts d'électricité moins chers. Et nous donnons des subventions à l'exportation d'électricité vers les États-Unis en ce moment même. Nous avons des plans concrets pour arrêter l'exportation de l'électricité à des prix arabais. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas faire quelque chose de nouveau à cet égard? Eh bien, M. le Président, je parlerai de la question de l'énergie. Je souhaite souligner, M. le Président, que comme la chef du NPD l'a fait depuis plusieurs semaines maintenant, elle tire du chapeau des enjeux individuels. Et, M. le Président, nous voulons répondre aux préoccupations des citoyens de l'Ontario dans le contexte, de manière cohérente, M. le Président. Alors, un plan à long terme, un plan énergétique à long terme, nous donne cette cohérence. On ne peut simplement sortir des enjeux du chapeau. Il faut appuyer les entreprises, veiller à ce que les gens aient des emplois. Il faut que ce soit cohérent. En fait, ce plan NPD, ce n'est pas un plan, c'est des initiatives en discours nus qui feront hausser les tarifs électriques encore davantage. Ils leur disent vouloir sauver 300 millions de dollars par année pour les contribuables. Eh bien, nous ne proposons pas cela, mais si vous voulez proposer un plan dans le cadre d'une stratégie cohérente, nous sommes d'accord. M. le Président, les gens voient les libéraux qui essaient de se précipiter pour défendre des frais électriques qui ont explosé et qui font payer les citoyens de l'Ontario, avec, par exemple, la TVH qui est déduite des frais de divertissement. Ce qu'ils ne voient pas, c'est de mettre les priorités des citoyens d'abord et avant tout en protégeant les bons emplois. Pourquoi défendre le statu quo qui ne fonctionne pas et pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau pour créer des emplois? Merci, M. le Président. Eh bien, sur tous ces fronts, qu'il s'agisse de création d'emplois ou d'énergie, M. le Président, nous mettons en place des plans cohérents qui ont des aspects multiples. Par exemple, quant à notre plan énergétique à long terme, nous avons parlé de la production d'électricité au cours des dix prochaines années. Nous avons parlé de réduire les coûts du système, par exemple, ne pas bâtir de nouvelles centrales nucléaires parce qu'il s'agit de 15 milliards de dollars qui sont inutiles. Du côté de l'emploi, nous devons faire des investissements en formation, en compétences dans l'infrastructure, y compris le transport en commun et le transport, l'infrastructure, afin d'attirer les entreprises qui veulent s'installer en Ontario. Nous devons avoir cette planification cohérente. Ça ne peut être des initiatives uniques comme le propose le NPD, chef d'opposition ou député de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre. Votre chef parlementaire a tenté de censurer récemment des documents qui indiquent que vous avez 5,4 milliards de dollars en déficit dans votre plan aspirationnel. Ça ressemble un peu à ce que Dalton McEady a fait avec les deux centrales au gaz qui ont été annulées. Il est bien difficile pour les Ontariens d'avoir confiance en vous lorsque vous dites une chose en arrière dans les coulisses et une chose ici. Nous voulons savoir, de votre part, qu'est-ce que ça va prendre pour que vous nous révéliez le véritable état de l'économie ontarienne. Une troisième enquête de la PPO. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il est dommage. Le député de Renfrew-Dipzig-Penbrook est averti. Vous savez, M. le Président, c'est décevant. Mais parlons de ce qui se passe ici, M. le Président. Un comité de l'Assemblée, comme c'est son droit, a demandé des documents, dans ce cas-ci, des documents du ministère des Finances qu'on a fournis. Le comité, comme je l'ai souligné plus tôt, dont l'opposition fait partie de la majorité, a décidé que certains documents de nature confidentielle identifiés par le ministère des Finances devaient demeurer confidentiels jusqu'à nouvel ordre. C'est donc l'enjeu, et je crois que vous allez entendre parler de cela en demande de privilèges personnels. Des milliers et des milliers de documents ont été offerts à ce comité sur demande. Plus de deux millions de documents, M. le Président, ont été fournis. Et si cela n'est pas suffisant, je ne sais pas quoi dire, M. le Président. Eh bien, c'est une question supplémentaire. Et les faits sont les suivants. Mon porte-parole, M. Fideli, a trouvé le trou de 5,4 milliards de dollars, cet écart, et que vous tentez de censurer, vous tentez de censurer un député de l'opposition pour exposer le quart à combler de 4,5 milliards de dollars. Cela correspond aux centrales aux gaz qui ont été annulées. Cette première ministre s'accroche au pouvoir à tout coup. Et il faudrait qu'elle nous dise exactement de quel côté son budget se situe, quelles tactiques va-t-elle employer pour rectifier le tir. Nous avons eu un premier ministre qui a volitionné après une dépense de 45 000 dollars. Et qu'est-ce que ça représente? Ça n'a rien par rapport à ce que nous vivons maintenant. Merci. Chef parlementaire, M. le Président, la majorité des membres de ce comité faisaient partie de l'opposition, M. le Président. Ils ont décidé eux-mêmes de maintenir la confidentialité de ces documents. Nous pourrons examiner cela plus tard suite à une demande sous privilège, M. le Président. Mais je trouve que c'est un peu beaucoup de leur part. Quand va-t-on voir les candidats conservateurs qui veulent parler de leurs promesses lors des dernières élections qui ont promis d'annuler les centrales au gaz? Parlons de leur analyse, M. le Président. Le député de Prince Edward Hastings, averti. Ministre des Affaires autochtones à l'ordre. Bien. M. le Président, s'il y avait un parti qui devait parler de cachotterie, c'est bien les conservateurs de notre côté, M. le Président. Le député de Timmons, James Bay. Ma question s'adresse à la Première ministre. Moi, il y a moins de deux semaines, vous étiez en caucus, en conférence de presse, en disant que vous représentiez le changement et que vous alliez apporter la transparence et la redévabilité à cette promesse. Et peut-être que vous n'applaudirez pas tantôt. Et le jour suivant, vous nommez Sandra Pupatella comme présidente d'Hydro Ontario. Quelle est la différence entre ce comportement et le comportement de favoritisme qu'on a vu avec le gouvernement McEntee? M. le ministre de l'Énergie, M. le Président, on a posé cette question maintenant à maintes reprises. Ma question demeure la même. Nous avons deux présidents de nos agences qui étaient à la barre depuis dix ans et nous avons décidé de remplacer deux d'entre eux. Donc, quant à la personne dont on vient de parler, elle a servi les citoyens de l'Ontario ici pendant plus de vingt ans dans cette assemblée avec plusieurs portefeuilles. Elle a une crédibilité sans tâche et elle comprend les questions de sensibilité au public, les questions relatives à l'Hydro Ontario. Je ne crois pas qu'on aurait pu nommer une meilleure personne. Question supplémentaire. C'est une question fort simple. Les libéraux nomment leurs amis. Ce sont des nominations politiques. S'il ne s'agissait que Sandra Poupatella, on se dirait bon, ce n'est qu'un cas. Mais voyons qui vous avez nommé. Michael Bryan a un très bon poste avec un très bon salaire. Maria Van Babel a un autre poste bien rémunéré. Votre chef de l'équipe de transition, Mme Smith, à Washington. Alors, dites-nous, comment diffère le gouvernement Wynn de tout autre gouvernement précédent de leur type quand il s'agit de nommer des gens au frais des données publiques? M. le Président, j'aimerais nommer quelques noms ici pour éclairer la lanterne de l'autre côté. Parlons de Joe Pantalone. Parlons de Bernard Lahr, qui a aussi été nommé en même temps que le président de Hydro 1. Alors, nous avons... Nous n'avons rien à cacher, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires civiques et de l'immigration, le Honorable Michael Coteau. Speakers, you'll appreciate Ontario is still... L'Ontario est toujours la destination primée pour les nouveaux arrivants, et cela est au contraire de ce que dit le parti de l'autre côté. Les immigrants, en général, ont l'éducation, l'expérience, les compétences et le désir de réussir. Voilà la création de notre stratégie de l'immigration de 2012. Et nous avons priorisé, évidemment, les professionnels bien formés à l'étranger. Nous avons donc lancé la loi sur l'immigration de l'Ontario. Comment est-ce que cette loi, le projet de loi 161, a renforcé nos efforts afin que des étrangers bien formés puissent trouver des positions dans leur domaine en immigrant ici? Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais remercier le député de la question. Aujourd'hui, c'est donc le début de Norousse. C'est le jour de l'an Perse. Alors, toutes mes salutations. Alors, il me fait plaisir de parler du projet de loi 161. Et je suis heureux, donc, de vous dire que ce projet de loi a de nombreux aspects positifs pour les nouveaux arrivants ici en Ontario, et comme le député l'a dit, il faut aider les nouveaux arrivants à trouver des emplois qui correspondent à leurs compétences. Si ce projet de loi est adopté, cela modifiera la loi sur les emplois réglementés afin de modifier, d'accélérer, donc, l'enregistrement et l'accès à des professions aux immigrants. Cela provient d'un rapport du commissaire à l'équité de 2013. Et nous allons continuer à investir dans le domaine à raison de 63 millions de dollars au cours des quelques années à venir. Norousse Moubarak à vous aussi, M. le ministre, et merci beaucoup de votre réponse et les mesures que vous avez soulignées. Ce sera apprécié énormément, non seulement partout en Ontario, mais dans ma propre circonscription de Tobiconeau. Le programme de désignation provinciale a été créé pour régler des écarts de compétences qui ont été, donc, identifiés. Cela accroît les revenus, les contrats, les clients. Et suite au succès de ce programme, nous sommes passés de 1 300 personnes à 2 500 personnes désignées. Cependant, la conjoncture économique est difficile. Et il y aura peut-être un changement dans le modèle d'expression d'intérêt. Et comment est-ce que le projet de loi 161 pourra miser sur le programme de désignation provinciale afin de rehausser les possibilités pour les nouveaux arrivants? Merci, très bonne question. Le député vise tout à fait juste. Notre programme de désignation provinciale permet de combler les écarts dans les compétences, les bêtises nécessaires. Nous voulons donc, le gouvernement fédéral souhaite faire des changements partout au pays. Nous ne voulons pas rester dans la poussière. Nous voulons changer donc notre position afin de permettre, si le projet de loi est adopté, de devenir partenaire à part entière avec le gouvernement fédéral afin de gérer une plus grande partie de nos programmes nous-mêmes quant à l'immigration. La loi permettrait à l'Ontario d'avoir des pouvoirs semblables à ceux du gouvernement fédéral, nous permettant donc aussi de protéger notre programme contre la fraude et l'abus. Nous voulons miser sur notre économie du savoir, M. le Président. Nous voulons veiller à ce que la structure soit en place pour accueillir donc les immigrants. Nouvelle question. Député de Simco-Grace. Alors, ma question s'adresse au premier ministre. Le 3 mars, vous parliez d'un financement pour un médicament contre la fibrose kystique pour une petite de 13 ans, le propatérol. Et vous avez dû dire que vous allez garder sa famille et elle au courant des développements lorsque vous avez rencontré sa mère et la petite-fille. Vous avez promis de l'information deux fois par semaine concernant les négociations avec la compagnie pharmaceutique Vertex et l'alliance de tarification pancanadienne en la matière. Ça fait plusieurs semaines, deux semaines et demie, et la famille n'a pas eu de communication de votre part et vous n'avez pas répondu à leur courriel. Puisque vous n'allez pas répondre de votre propre volonté, je vous pose la question. Le ministre de la Santé répondra plus précisément. Mais je veux que le député sache qu'hier, en fait, j'ai demandé à mon personnel lors de ma réunion quotidienne avec mon personnel si la famille avait été contactée, que la communication allait de l'avant. Si cette communication n'est pas en cours, elle le sera. Mais j'ai posé cette question et je vais veiller à ce qu'on mette la famille au courant des développements. Merci. Question complémentaire. Alors, je peux vous assurer que la mère de cette famille m'a dit qu'il n'y avait eu aucune communication en la matière. Madame la Première ministre, 15 pays qui incluent la France, l'Autriche, l'Allemagne, la Norvège, le pays de guerre, l'Irlande, l'Écosse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège, ainsi que les États-Unis, ainsi que la Grèce, qui a même un taux de chômage de 28 %, ont les ressources nécessaires, ont trouvé les ressources nécessaires pour couvrir, prendre en charge ce médicament calidico. Alors, combien de temps est-ce que Maddie Vanston va devoir souffrir de la fibrosquistique ainsi que d'autres enfants touchés avant que vous ne réagissiez ? Est-ce que vous allez dire à ces enfants qu'il faut qu'ils continuent à souffrir ? Ou est-ce que vous allez dire clairement que ce gouvernement attache une importance à sa vie et qu'ils essayent de la sauver ? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, Madame la Première ministre. La ministre de la Santé était loin de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureuse de dire aux députés d'en face que les membres de mon personnel ont déjà communiqué avec la maire de Maddie Vanston ce matin. Et nous avons donc mis en place cette communication. Récemment, j'ai lu un article dans le Globe and Mail qui parlait de la négociation des prix avec les compagnies pharmaceutiques. Et je dois dire que nous sommes encore en cours de négociation. J'ai parlé au ministre de la Santé de l'Alberta et nous demandons à Vertex, le fabricant basé aux États-Unis, de négocier avec nous. Ils ont rejeté nos propositions, des propositions qui étaient tout à fait justes, Monsieur le Président. Nous allons continuer de nous battre. Mais si le député d'en face insinue que nous devrions payer le prix, quel qu'il soit proposé par ces compagnies pharmaceutiques, eh bien je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord. Et je dois dire qu'il n'est pas logique parce que lorsqu'il était ministre de la Santé, il était dans la même position où je me trouve actuellement. Merci. Nouvelle question de la députée de Parkdale-High-Park. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Alors, selon des données fournies par la CFM concernant 240 maisons dans ma circonscription, des propriétés modestes où des familles de classe moyenne vives sont surévaluées. Comme par exemple, une maison sur l'avenue Campbell a été vendue pour 377 000 dollars et ensuite, plusieurs années plus tard, 537 000. Donc elle a été réévaluée à 42,9 % au-dessus de la valeur marchande. Et c'est une chose qui frappe de plein fouet les familles de classe moyenne. Et je me demande si c'est le cas dans tout l'Ontario. Merci. Le ministre des Finances, nous sommes tout à fait conscients du besoin qui existe de soutenir notre classe moyenne. Nous savons que les choses sont difficiles pour elle en ce moment. Et nous savons également que la CFM, qui est un organisme sans lien de dépendance avec le gouvernement et qui travaille avec les municipalités, eh bien, touche les municipalités de toute la province. Et grâce au travail que nous avons fait avec mon adjoint parlementaire, M. Del Duca, nous avons examiné le système d'évaluation pour qu'il soit transparent et juste. Merci. Merci. M. le Président, le fait est que cela ne fonctionne pas. Dans une toute petite partie de ma circonscription, 20 maisons modestes ont été surévaluées. Et au moins 240 maisons dans toute ma circonscription. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement autorise ces surévaluations injustes qui continuent à l'heure actuelle ? Merci. M. le ministre. M. le Président, ce n'est pas juste de la part de la députée que d'insinuer cela. Parce qu'il y a un processus d'appel et les propriétaires peuvent demander à ce que leur évaluation soit réexaminée. Et la députée d'en face le sait très bien. Donc arrêtez de jouer à des jeux politiques et aidez plutôt vos électeurs. Merci, M. le Président. J'aimerais dire que le plan économique du gouvernement a produit de nombreux emplois en février. Et nous avons réussi à créer 6100 nouveaux emplois. Et nous avons non seulement récupéré les emplois qui avaient été perdus lors de la récession, mais en plus, nous avons réussi à faire augmenter le nombre d'emplois de 95 000 emplois. Donc ceci est dû à toutes les mesures qui sont prises par ce gouvernement en ce sens. Et hier, j'ai eu le privilège d'organiser une journée de ma circonscription ici à Queen's Park. Et je sais que mes électeurs connaissent très bien la situation en la matière. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que le ministre du développement économique et de l'emploi m'explique ce qui est fait par le gouvernement en la matière. Merci, merci pour cette question formidable. Et je sais très bien que de nombreuses personnes ont participé à cette journée de Glendary Prescott-Russell hier. C'était une journée formidable. Et sa circonscription, tout comme de nombreuses circonscriptions en Ontario, a profité du Fonds de développement de l'Est de l'Ontario. Et vendredi de l'année dernière, j'ai rencontré de nombreux leaders communautaires. Et nous avons annoncé de nombreux investissements de par ce Fonds de développement de l'Ontario de l'Est. Il y en a Alexandria qui aide donc à conserver et à créer des emplois, 353 exactement. Il y a également des partenariats avec un transformateur d'aliments pour justement aider à conserver des emplois, 110 exactement. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre engagement à créer l'emploi en Ontario. Je suis tout à fait heureux d'entendre parler de ces investissements importants dans ma région. Et je sais que le gouvernement stimule la croissance avec des partenariats stratégiques avec les entreprises. Et je sais que ce gouvernement investit dans d'autres grandes entreprises, dans le cadre de notre plan à long terme pour l'économie. Je sais qu'il y a eu un grand investissement dans Cisco qui a aidé à conserver et à créer 3700 emplois. C'était l'investissement le plus important dans le secteur des technologies. Il y a également eu un autre investissement à Ford, à Canada, à Oakville, qui a créé 2800 emplois. Donc nous sommes sur la bonne voie pour stimuler notre économie et créer l'emploi. La semaine dernière, il y a eu un investissement important réalisé dans la circonscription de Glengarry, Prescott-Russell. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous fournir une mise à jour à ce sujet ? Merci, le ministre. Merci beaucoup aux députés pour sa question. Donc ce fonds pour l'investissement dans l'emploi a été créé pour investir dans des projets novateurs qui puissent créer des emplois à valeur ajoutée et aider à stimuler la croissance économique. Il y a eu un investissement à l'orignal dans une entreprise d'acierry dans cette ville. Et ceci va vraiment nous permettre de moderniser cette usine. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la circonscription et la région en général. Et nous avons réussi à créer et maintenir 450 emplois dans cet emplacement tout à fait important. Et j'aimerais dire que l'opposition n'est pas seulement opposée à ce fonds dont je viens de parler, qui a créé des emplois, mais il continue à s'opposer à l'amélioration des entreprises. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le 7 mars, on a annoncé que le parc éolien allait retirer sa demande dans ma région, dans ma circonscription. J'ai depuis posé des questions à l'OIO et au gouvernement, et je voulais savoir si le contrat de TRG allait également être retiré. Donc, on ne sait pas où ce parc éolien réémergera à l'avenir. Et c'est très difficile de le deviner. Donc, je vous demande aujourd'hui, comme je n'ai pas reçu de réponse, est-ce que ce programme de TRG a été annulé par le ministre de l'Énergie ? Monsieur le Président, la députée sait très bien que notre position est de ne pas annuler, résilier les contrats existants. Et son parti a, au contraire, fait la girouette en la matière. Donc, je pense que quelqu'un dans le parti d'en face devrait reconnaître que c'est un parti girouette. Donc, je pense que nous n'avons pas le pouvoir de résilier des contrats existants. Et ceci pourrait nous exposer à des poursuites judiciaires à hauteur de 200 millions de dollars. En ce qui concerne les autres contrats dans la région, les gens qui souhaitent devenir des promoteurs dans cette région, eh bien, ils doivent satisfaire à des conditions tout à fait strictes pour arriver à cela. Donc, par exemple, pour le site de Wayside, c'est le cas. Et vous savez très bien que j'ai rencontré les sous-missionnaires en la matière. Oui, vous avez rencontré ces personnes, mais vous aviez dit que vous n'alliez rien approuver avant de les avoir contactés, et pourtant, vous l'avez fait. Vous n'arrêtez pas de dire que ce serait illégal de résilier de tels contrats, mais le 4 mars, il y a eu une lettre qui vous a été divulguée et qui parlait de la décision d'affaires Trillium contre l'Ontario, et que, en fait, le gouvernement, suite à cela, avait la liberté de modifier les politiques publiques dans l'intérêt du public. Alors, en ce qui concerne l'aéroport de Peterborough, par exemple, on a peur pour la sécurité des gens à cause d'éoliennes qui pourraient être sur le trajet d'atterrissage des avions. Donc, vous n'arrêtez pas de proroger ces contrats. Et pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas ces gens dans l'intérêt du public ? Pourquoi est-ce que vous ne l'aient pas ces contrats ? Je ne comprends pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président. Quand il y a... Quand il y a examen de ces contrats, c'est toujours un examen en profondeur qui est effectué par de nombreux ministères. Et ce sont des ministères qui fournissent des commentaires au ministère de l'Environnement. Et il y a des restrictions et des exigences très sévères pour les personnes souhaitant faire une soumission. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de Nav Canada, cela a été soumis à des restrictions tout à fait importantes. Et il y a des restrictions sévères. Et lorsqu'un individu ou un groupe n'est pas satisfait de la décision qui a été prise, eh bien, cette décision peut être transférée à un tribunal d'examen. Et dans le cas contraire, elle peut être portée devant les tribunaux. Je peux vous dire qu'il y a un processus d'examen tout à fait sévère. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. En février, lors des élections partielles, il a été annoncé que les hippodromes resteraient ouverts. Alors, dans le cas d'un hippodrome particulier, son contrat de location expire le 1er avril, c'est-à-dire dans deux semaines, et il n'y a eu aucune réponse et aucune mise à jour de la part du gouvernement à ce sujet. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répondre au plan d'affaires de l'hippodrome de Fort Erie qui attend votre réponse depuis bien longtemps ? Merci. Je suis heureuse d'annoncer à la chef du troisième parti qu'il va y avoir une réunion la semaine prochaine et qu'il y a un plan robuste pour l'hippodrome de Fort Erie. Je pense qu'elle sera heureuse de transmettre le message aux personnes qui sont préoccupées par la situation. Nous sommes engagés à ce qu'il y ait une saison à Fort Erie et je suis vraiment heureuse que cette réunion ait lieu. Madame la Première Ministre, je ne parle pas seulement d'une saison, je parle de l'avenir de cet hippodrome. Pendant deux ans, depuis deux ans déjà, le gouvernement fait la girouette au sujet de la situation de cet hippodrome. Il ne s'assure pas que cet hippodrome a les fonds nécessaires pour assurer ses activités. Le fait de ne pas répondre à leur plan d'affaires n'est pas acceptable. Il y a des centaines d'emplois en jeu à cet hippodrome. Est-ce que la Première Ministre va s'assurer que cet hippodrome reste ouvert en leur fournissant le financement dont ils ont besoin, non seulement pour une saison, mais plutôt pour leur avenir, pendant 100 ans à venir ? Merci. Je parle d'un plan quinquennal, Monsieur le Président. Je parle d'un investissement important que nous faisons dans cet hippodrome, 400 millions exactement, pour assurer son avenir. Mais je pense que tous les hippodromes vont devoir s'assurer qu'ils ont un plan d'affaires en place. Il s'agit d'entreprises qui doivent nous fournir des plans. Nous avions à l'origine un plan qui n'était pas transparent. Maintenant, nous allons mettre en place un plan transparent pour investir dans le secteur des courses hippiques pour que cet hippodrome de Fortier puisse fonctionner de manière viable. Nous allons avoir une réunion la semaine prochaine. On se demandait s'il y aurait une saison 2014. Oui, il y aurait une saison 2014. J'espère qu'on arrivera à un plan à long terme. J'ai très hâte que cette réunion ait lieu. Merci. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Gildwin. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci. La semaine dernière, vous avez annoncé un financement important en ce qui concerne l'Institut canadien des sports en Ontario. C'est une très, très bonne nouvelle parce que cet institut est accueilli par le campus de l'Université de Toronto. Il y aura des installations sportives qui seront nouvellement construites et qui pourront être utilisées par les athlètes pendant des décennies après la fin des Jeux. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi ce financement va être à l'avantage des athlètes de l'Ontario. Merci. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci. Je remercie la députée de sa question. Monsieur le Président, ce financement pour cet institut est un financement à long terme et nous avons décidé d'encourager les athlètes d'au niveau de l'Ontario en mettant en place de nouvelles installations. Nous allons également augmenter le financement pour aider ces installations à fonctionner. Notre gouvernement reconnaît l'importance de soutenir nos entraîneurs et nos athlètes de haut niveau et les Jeux olympiques et paralympiques de 2015 montrent bien à quel point nous sommes intéressés par ces sports. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à travailler avec cet institut. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est très, très important de soutenir nos entraîneurs, nos sportifs de haut niveau ainsi que les organismes qui les soutiennent. Je le sais très bien moi-même parce que mon frère a eu une carrière couronnée des succès dans les sports professionnels. Alors, je sais que vous avez fait plusieurs annonces dans le cadre du programme du ministère. Il y a la quête de l'or, par exemple, qui est le nom d'un programme qui a déjà obtenu des résultats tout à fait impressionnants pour les athlètes à Sochi. Il y en a un autre qui s'appelle le fonds d'accueil des sports qui va nous aider à financer la Coupe du monde de soccer féminin de la FIFA. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous fournir des détails de ces fonds ? Merci. Merci, monsieur le président. Nous sommes tout à fait fiers de continuer à nous engager pour nos athlètes de haut niveau ainsi que les para-athlètes de haut niveau. et notre ministère de 2013 à 2014 va fournir 10 millions de dollars pour continuer à soutenir les athlètes qui viennent de revenir de Sochi. Ensuite, nous allons avoir un fonds de 2 millions pour l'accueil des sports qui va nous aider à accueillir le championnat de golf féminin. Alors, depuis 2006, nous avons une politique de soutien des sports et nous avons déjà fourni de nombreux millions de dollars pour soutenir ces athlètes. et cela leur permet de considérer l'Ontario comme une province privilégiée pour y exercer leurs activités sportives. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Les collèges attendent, encore une fois, de savoir quand est-ce que le gouvernement va se pencher sur les problèmes très importants de maintenance et d'entretien qui se posent dans leurs locaux. C'est un problème de longue date déjà et en 2010, le vérificateur général a dit que le retard en matière de travaux d'entretien avoisinait les 1,5 milliard de dollars ou 3 quarts d'un milliard de dollars. Et ceci inclut 70 millions de coûts de réparation. Nous devons nous assurer que les étudiants de l'Ontario soient dans des conditions sécuritaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous allez vous pencher sur ce problème ? Merci. Monsieur le ministre des Collèges de l'Éducation et de la Formation, Monsieur le Président, je suis surpris et étonnée de cette question qui provient du parti de l'opposition alors qu'ils ont fait plusieurs complications au secteur de l'éducation lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous avons pris une approche différente. Nous avons investi des milliards de dollars, des montants records d'investissement en capitaux pour les collèges et universités à travers la province lors des deux prochaines années seulement. Nous allons investir 800 millions de dollars en investissement en capitaux dans les collèges et l'universités. Monsieur le Président, C'est un record dans le financement et ça réglera les problèmes. Monsieur le Président, nous travaillons avec le secteur afin de s'attaquer à ces problèmes. Mais franchement, venant d'une partie de l'opposition, c'est risible. Complémentaire. Au ministre des Finances, la dernière fois que j'ai vérifié, le ministre des Collèges et des Universités ne savait pas ce qui était inclus dans le budget. c'est pourquoi je m'adresse au ministre des Finances. Mise à part ce qui a été dit, c'est la vérificateur générale que je cite. Je cite plutôt son rapport de 2011. Et les organismes sont d'accord avec le vérificateur général. Il y a quatre ans, rien n'a été fait. Monsieur le ministre, ce n'est pas assez bien de simplement investir dans de nouveaux édifices. Il faut nous assurer que les collèges existants et les campus qui existent sont maintenus à leur meilleur niveau et que les étudiants soient en sécurité sur ces campus. Est-ce que le ministre, aujourd'hui, s'engagera que dans votre budget 2014, s'attaquera de façon sérieuse à ces réparations nécessaires? Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Le ministre, Monsieur le Président, nous continuerons à nous attaquer aux problèmes capitaux dans le secteur postsecondaire. Laissez-moi vous dire ce que nos étudiants méritent et le mérite d'un gouvernement qui les défend lorsque c'est nécessaire. Nous avons un projet de bourse d'études qui réduit les coûts d'études de 30 %. C'est un programme que votre gouvernement veut éliminer. 230 000 étudiants de revenus moyens et faibles ont besoin de cette bourse pour financer leur éducation. Nous continuerons à investir dans nos étudiants, dans nos étudiants postsecondaires, dans nos institutions postsecondaires aussi. Et c'est quelque chose que vous auriez dû faire il y a 10 ans. Nouvelle question, député de Wolland. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Aujourd'hui, je veux... Intervention du Président. Député d'Augueville, retirez vos propos. Je retire mes propos. Merci. Je veux mentionner les inquiétudes de ma circonscription à travers la région du Niagara. Comme vous le savez, les autorités de conservation veulent préserver et protéger les terres humides pour les Ontariens. Récemment, les actions de l'autorité de conservation de la péninsule du Niagara ont soulevé leurs inquiétudes concernant un changement dans leur développement stratégique. Mes concitoyens ainsi que les élus voient un développement qui semble plus important que la conservation. Donc, est-ce que le ministre est aussi inquiet de cette direction? Le ministre des Richesses naturelles. Merci. Je suis très heureux de répondre à cette question. J'ai reçu une lettre aujourd'hui de la députée de Wolland. Donc, je suis heureux de lire cette lettre et de lui revenir à cet effet. En ce qui concerne les autorités de conservation, ce que je suis heureux de rapporter, c'est que depuis 2003, notre gouvernement a donné 130 millions de dollars à 36 différentes autorités de conservation à travers la province. Et nous avons aussi investi plusieurs autres millions de dollars. Nous l'investirons cette année. Nous avons fait une loi qui établit les autorités de conservation. et ce sont des autorités qui sont dirigées par les élus municipaux. En fait, le conseil de directeur est responsable d'engager le personnel en ce qui concerne le directeur général, les officiers financiers, etc. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je demande au ministre d'évaluer cette situation. Hier, l'autorité de conservation a acheté un territoire avec l'argent des contribuables qui se retrouve dans une région protégée. C'est inacceptable pour les autorités du Niagara. Ce territoire a été vendu pour aider le promoteur et ça coûtera des milliers de dollars à la municipalité, des milliers de dollars de contribuables. Notre autorité doit se concentrer sur la conservation de l'eau potable, de la prévention d'inondations et de protéger la population des désastres naturels. Est-ce que le ministre veut faire une vérification, une évaluation de l'autorité de conservation du Niagara pour s'assurer qu'il respecte son mandat au ministre? En ce qui concerne la redevabilité des autorités de conservation à travers la province, elles sont vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles soient redevables à la majorité des conseils. La majorité de ces conseils sont élus démocratiquement et donc cette question serait peut-être mieux dirigée à ces municipalités et les régions municipales. En fait, tous ces conseils sont redevables à leurs conseils municipaux qui sont élus et donc je serai heureux de réviser cette situation, mais ce sont des conseils indépendants et des agences indépendantes qui sont responsables des décisions qu'ils prennent et qui sont redevables aux élus municipaux. Le Président, j'ai reçu une question de privilège appropriée et donc je suis prête à l'entendre. Je demande au leader parlementaire de donner sa présentation. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez mentionné, il y a une question de privilège ici en ce qui concerne la période de question du 12 mars 2014. Le député de Népessing a s'était fait à divulguer le content d'un document confidentiel remis au comité. C'est un bris de la motion qui a été adoptée dans le comité des budgets des dépenses concernant l'information sensible commercialement. La divulgation de ces documents au comité ne devait pas être divulguée au public et je crois, Monsieur le Président, ça représente un bris et doit entraîner des sanctions importantes. Si on regarde les faits, Monsieur le Président, je commence avec une déclaration dans la période de question par le député de Népessing. Il a dit ce qui suit au ministre des Finances, et je cite, « Nous avons aussi vu que vous avez censuré plusieurs courriels disant qu'ils contenaient de l'information sensible commercialement. » Et bien, regardons ce que vous avez couvert. Il cite le document « Aucun financement pour l'augmentation de conventions collectives qui seront gelées jusqu'à 2017 ». Cette divulgation d'informations a été faite avec les connaissances complètes que ce document était confidentiel et malgré la direction demandée et faite par le comité des budgets des dépenses. Ça a été fait par le comité. Et donc, la déclaration de Monsieur Fédélier a été contenue dans le document qui a été divulguée par le ministre des Finances suivant la motion du 11 juin, la motion qui demandait au ministre des Finances de remettre les documents suivants tous les journaux fiscaux au Conseil du Trésor du 1er avril 2013 jusqu'au 11 avril 2011. les documents contenant les prévisions des dépenses des années fiscales 2015-2016 et 2016-2017, 2017-2018 et tous les documents concernant les échappatoires fiscaux qui ont été présentés. Le 15 octobre 2013, le ministère des Finances a donné au comité plusieurs documents et conteneurs de l'information commercialement sensibles et étant donné la divulgation de cette information, nous avons donné deux différents lots de documents au comité. Nous avons donné un lot de documents qui étaient censurés et un lot non censurés pour que les députés puissent savoir ce qui était caché. Le 26 novembre 2013, le comité a adopté une motion demandant que les documents censurés soient divulgués. Le comité a avisé le ministère des Finances qu'il voulait divulguer ces documents. Je cite encore une fois l'essai de la décision du comité. Le sous-comité s'est réuni le 29 octobre 2013 concernant l'information obtenue du ministère des Finances selon la motion du 11 juin 2011 pour réviser les budgets des dépenses du ministère des Finances de 2013-2014. On reconnaît que le comité a reçu de l'information du ministère des Finances selon ce qui était dans la motion. Deux, que nous voulions une copie des documents censurés et non censurés à ce qu'elles soient remises à tous les groupes parlementaires. Troisièmement, que le ministère des Finances soit averti en avance si le comité décide de divulguer les documents censurés, non censurés plutôt, et qu'une motion soit rendue publique par le comité en ce qui concerne les documents. Monsieur le Président, la divulgation d'informations confidentielles en comité amène une question de privilège et le président a parlé de la confidentialité le 20 mai 2010, disant que les documents confidentiels devaient demeurer confidentiels et que la divulgation prématurée de ces documents amenaient en effet une question de privilège à prime abord pour un député de cette Assemblée. De divulguer de l'information confidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Ça crée un environnement d'affaires instable et ça met en danger les informations d'un tiers parti qui est divulguée. La question a été soulevée. Pourquoi est-ce qu'on mentionne tout cela dans la Chambre et non pas en comité? Comme les députés le savent, le comité des budgets et des dépenses ne siège pas présentement selon le règlement 63A. Et donc, Monsieur le Président, je veux rappeler aux députés aussi que cette déclaration a été faite à la Chambre et non pas au comité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous soulevons ceci dans la Chambre. Il y a eu une question soulevée aujourd'hui dans la période de question concernant à savoir si c'était en effet un outrage à la Chambre. Étant donné que nous avions donné des documents censurés et non censurés, il est clair que le député savait que cette information devait être confidentielle. Il y avait une copie censurée clairement et étant donné que le député a lu cette copie, cette information devait demeurer confidentielle. Le député de Ney Pissing, je vous le rappelle, Monsieur le Président, a noté que l'information qu'il a lue avait été censurée. Il l'a déclaré que l'information avait été censurée étant donné la nature sensible de l'information. Ensuite, il a lu le document et il a dit, et je cite, « Regardons ce que vous cachiez ». Fin de la citation. Donc, il savait que l'information était confidentielle et il savait que le député aurait dû amener cette question en comité et non pas ici devant la Chambre. Il y a peut-être une erreur humaine ici dans l'information qui devait être censurée, mais ici, ça a été noté par le sous-ministre des Finances dans sa lettre de présentation, disant que la divulgation de ces documents était sensible et devait demeurer confidentielle. Il dit, je cite, « Veuillez noter que la divulgation de ces documents pourrait identifier de l'information commercialement sensible, mais étant donné le volume et la portée et ainsi que la période de temps qui nous est allouée, nous devons donc vous donner de l'information qui est commercialement sensible, mais qui sera censurée. Monsieur le Président, je crois que c'est une question qui a été soulevée le plus tôt possible. Nous avons obtenu tous les documents nécessaires du ministère des Finances. Nous avons dû prendre le temps de réviser l'information et de décider comment nous voulions opérer. M. le Président, je veux résumer en disant que notre gouvernement est fier de son ouverture et que nous avons remis plusieurs documents à différents comités permanents de l'Assemblée, M. le Président, et ce dont on parle aujourd'hui, c'est du député de Népessing qui a divulgué des documents de comités et qui ont été reconnus par des députés de 100 groupes parlementaires comme étant confidentiels. Député de Népessing, revenez à l'ordre à l'intervention du Président. M. le Président, le comité était unanime pour voter sur le fait que les documents étaient confidentiels et ils l'ont fait parce que de plus divulguer ces documents amèneraient un environnement difficile pour le climat d'affaires. Nous avons divulgué des milliers de documents pour le public, mais ça ne s'appliquait pas à ces documents qui contenaient de l'information qui pouvait mettre en jeu les intérêts publics et privés. Le député avait le droit de se référer à la motion du comité qui montrait clairement que ces documents étaient confidentiels. Donc, M. le Président, je propose que la décision du Président d'un cas de question de privilège à prime abord fondée, que vous écoutiez la question. Et non, donc, je n'irai pas là, M. le Président, mais je voudrais vous référer la question et que vous preniez une décision. Avant de demander une réponse, premièrement, merci d'avoir retiré votre motion. Ça n'aurait pas été approprié. Et donc, je vous remets de votre soumission. Je voudrais dire que, jusqu'à la dernière seconde, je vous remercie les députés d'avoir écouté, et ce, de façon calme, le discours du leader parlementaire du gouvernement. Donc, je suis maintenant prêt à entendre le député, le leader parlementaire de l'opposition. Premièrement, M. le Président, je serai très bref parce que le député de Népessing, M. Frédéli, peut parler pour lui-même. Rien ne s'est produit qui amènerait une question de privilège ou qui ruinerait la confiance du comité. J'ai ici les documents rédigés, censurés, qui ont été divulgués par M. Frédéli. Il faisait déjà partie du domaine public. que ça a été dit cet après-midi dans la période des questions, c'était clair. Le député s'est levé et a cité des documents qui se retrouvaient dans le domaine public, qui ont été reconnus comme tels par le comité, et nous lui avons donné les documents. Donc, deuxièmement, simplement parce que ça a été soulevé, c'est contenu dans notre soumission, dans notre soumission, M. le Président, que nous vous avons faite. Ce comité ne siège pas, donc il ne peut s'occuper de cette question. Le comité devrait être rappelé pour s'occuper de cette question. Vous avez essayé cette manigance lors des centrales, mais nous avons amené une motion. Et ça ne fonctionnait pas à ce moment, donc ça ne fonctionne pas encore. Et on voit ici que le moment est très bien choisi par le leader parlementaire du gouvernement pour amener cette question de privilège. et c'est quelque chose qui s'est produit il y a plusieurs jours, mais il ne le mentionne qu'aujourd'hui. Cela étant dit, M. le Président, c'est clair à n'importe qui que les documents qui ont été mentionnés par M. Fideli ont été remis aux députés dans une boîte et vous vous êtes trompés en envoyant quatre différentes boîtes de documents censurés. Il y avait quatre lignes, cinq lignes dans un document et dans d'autres documents, il n'y avait absolument rien, absolument rien de censuré, bien que c'était la même page. Vous n'êtes même pas capable d'étouffer une affaire de façon appropriée. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Le député doit retirer ses propos. Je les retire, M. le Président. Il y a une autre copie, quatre copies d'un document où il y a d'autres lignes censurées. Vous le savez, on parle ici d'une campagne de salissage. C'est sous le respect que j'ai pour le leader parlementaire du gouvernement. C'est quelqu'un qui doit être en charge du gouvernement ouvert, des projets ouverts que ce gouvernement met de l'avant. Et le fait qu'il ferait cela à mon collègue, c'est honteux. Et vous essayez simplement de distraire le public du fait que M. Fideli est un meilleur ministre des Finances que le vôtre. Et que lui, à travers un bon travail, bien fait, a trouvé des dizaines de milliers de documents. Intervention du Président. J'essaie de vous donner le plus de marge de manœuvre possible, mais je veux que vous vous en teniez à la question de privilège devant nous. Merci. Je suis un peu émotif, M. le Président, lorsque nous entendons tous ces arguments sans aucun sens lorsqu'on parle des finances de cette province. Mais cela étant dit, M. le Président, nous avons parlé des arguments du leader parlementaire du gouvernement et je sais que M. Fideli voudrait être en mesure de faire une présentation. Le leader parlementaire du troisième parti. M. le Président, du côté des néo-démocrates, je veux mentionner quelques éléments. Premièrement, le leader parlementaire du gouvernement a dit que le gouvernement permanent du budget des dépenses ne siège pas. Ce n'est pas le cas. Il a siégé il y a deux semaines et ils sont toujours en mesure de se rencontrer parce qu'il y a toujours des questions dont ils doivent parler. Donc, le leader parlementaire devrait corriger son compte rendu. Je comprends les inquiétudes du gouvernement concernant à l'information confidentielle. Ils se sentent un peu sous pression considérant ce qui se passe sur le plan politique dans cette province et ils veulent être en mesure de le faire. Je dois dire ce qui suit, par contre. Nous avons vu, le gouvernement a raison, nous avons vu un nombre sans précédent de documents qui ont été divulgués à différents comités de cette Assemblée. C'est la vérité. et ce que nous avons vu aussi, c'est que le gouvernement plusieurs fois a essayé de dire que certains documents étaient commercialement sensibles et qu'il devait le conserver confidentiel, mais lorsque le comité a évalué les documents, il n'y avait aucune information de nature confidentielle dans ces documents. Et donc, dans ce cas-ci, le gouvernement argumente qu'il y avait des documents qui étaient sensibles commercialement et tout ce que je dis ici, M. le Président, pour le compte-rendu, il y a beaucoup d'exemples en comité lors des deux dernières années et demie où le gouvernement a essayé de traiter de documents à huis clos supposément parce qu'il y avait de l'information commercialement sensible dans ces documents et il n'y en avait pas en fait. Donc, je veux que ce soit mis au compte-rendu. Je comprends ce que le leader parlementaire du gouvernement dit, mais je crois aussi que ces documents existent. Pour que ce soit clair, les documents sont donnés au comité et ensuite, le comité doit voter sur le fait s'il est en mesure de divulguer cette information. On parle ici de documents qui sont à huis clos, qui contiennent de l'information sensible et donc qui ne peuvent pas être divulgués. Nous devons évaluer ces documents lorsque vous prendrez la décision de trouver la question de privilège appliquée mon bord fondé ou non. Le député de Népestine. Merci, M. le Président. Je veux saisir l'occasion de répondre à la question de privilège du ministre qu'il vous a envoyée le 19 mars 2014. La question de privilège entoure son accusation que j'ai divulguée des documents confidentiels qui ont été remis au comité permanent des budgets de dépenses. Comme vous l'avez lu dans la soumission, ce comité a demandé les documents le 11 juin 2013 du ministre des Finances. Lorsque les documents étaient reçus au comité, le comité a adopté une motion disant une copie électronique de tout document censuré et non censuré doit être reçu à chaque groupe parlementaire et on dit ensuite que les documents non censurés devaient demeurer confidentiels et que les documents censurés pouvaient être rendus publics. Fin. J'attire votre attention sur le sous-article de la... sous-article 4 de la motion du 26 novembre disant que les documents considérant la partie 2 de la motion soient rendus publics. Fin de la citation. Monsieur le Président, c'est exactement et seulement où l'information que j'ai publiée se trouvait des documents censurés qui ont déjà été rendus publics. La disquette ici a deux côtés confidentiels et confidentiels non rédigés et rédigés. la deuxième partie et c'est la deuxième partie où j'ai pris les documents. C'est la raison pour laquelle le député Milloy n'a absolument pas raison dans ses assertions sur le fait que j'ai divulgué de l'information confidentielle d'un document non censuré. Je n'ai rien fait de tel. J'ai publié de l'information seulement qui a été déjà publié par le comité au domaine public. C'est seulement de ce dossier que j'ai utilisé l'information. J'ai attaché dans ma lettre à vous, Monsieur le Président, quatre documents différents et je veux que vous remarquiez au haut en gauche il y a une boîte censurée, boîte censurée, boîte censurée et encore une fois le document censuré de la partie deux et on les a rendus publics. Donc, je parle de documents publics ici. Vous verrez aussi qu'ils vous disent de quelle boîte le document provient, boîte 4, 1 et 7. Vous verrez aussi le numéro de la page qui a été inclus pour vous, Monsieur le Président, 372 de la page 2970, la page 2849 de 3179 et 2185 de 3183. Encore une fois, c'est attaché dans mon document. Ce sont des documents du domaine public qui, selon la requête du comité, vous le verrez clairement, la citation qui a été faite par le ministre ici est en lien avec les documents publiés. Mais les documents non censurés dans la boîte 4 ou 7 et donc, on peut les voir dans le domaine public. Et donc, le leader parlementaire du 3e parti l'a mentionné, il n'y a rien de commercialement sensible dans ces documents. Il n'y a qu'une explosion politique. Et donc, nous avons ici les documents qui ont été censurés, trois paragraphes différents, et dans une autre version, ailleurs dans le document, quelqu'un a rédigé le premier paragraphe et le dernier, mais non pas ceux dans le milieu. Dans une autre version, quelqu'un a censuré l'avant-dernier, non pas le premier, celui du milieu. Et ici, c'est tout, c'est public complètement. C'est le document auquel je me suis fiée. c'est un document qui fait partie du domaine public et n'importe qui dans les médias peut accéder à ces documents très facilement. Ce sont les preuves que j'ai qui sont en lien spécifiquement avec l'endroit où j'ai trouvé les documents, la seule source du domaine public qui a déjà été publiée. Monsieur le Président, je vais attirer votre attention à un règlement plutôt concernant les questions de privilèges. La question de privilèges du leader parlementaire du gouvernement était en lien avec ce règlement, mais étant donné qu'on parle ici de procédures, je veux que ce soit clair ici, on dit, je cite, les présidents ont constamment décidé que dans des situations extrêmes, ils entendront des questions de privilèges soulevées, relevant de comités lorsque le comité ayant trait à cette question de privilèges n'est pas présent. Il mentionne aussi que la décision du Président Mellikin en ce qui concerne la divulgation de documents confidentiels et dans ce cas-ci, le Président a mis en place, a pris sa décision concernant les documents. La question de privilèges à prime abord font des, Monsieur le Président, le leader parlementaire du gouvernement aurait dû s'en tenir à la tradition du parlant. Dernièrement, j'aimerais dire que je trouve que sa question de privilèges arrive à point nommé parce que il a dit qu'il avait, il n'arrive pas à point nommé parce qu'il a dit qu'il avait attiré l'attention de la Chambre sur ce problème dès que possible, dès qu'il le pourrait, mais en réalité, il ne l'a pas fait et le Président a décidé qu'il ne s'agissait pas d'une question de privilèges fondés de prime abord et depuis, le leader parlementaire du gouvernement a pu faire des recherches dans le journal des débats et tout ce qu'ils avaient à faire, eh bien, c'était de chercher ma citation. C'était des choses qui étaient tout à fait publiques, donc je ne vois pas pourquoi il aurait fallu 30 heures à M. Milloy pour attirer votre attention sur une question de privilèges. Donc, M. Milloy a eu le temps de présenter sa question de privilèges hier, mais il ne l'a pas fait dès qu'il lui a été possible de le faire. donc je voudrais que le président prenne une décision à l'encontre de cette question de privilèges parce qu'il ne l'a pas fait au moment opportun. Merci. Je suis tout à fait indignée du fait que cette question de privilèges ait été présentée par le leader parlementaire du gouvernement. C'est une tentative de nuire à ma réputation en tant que députée et comme vous le voyez, j'ai divulgué des documents censurés, mais je n'ai pas divulgué de documents qui étaient marqués comme confidentiels. Merci. Merci. J'ai écouté attentivement ce que vous voulez parler. Il faut indiquer que vous souhaitez vous lever. Rappel au règlement. sur la même question. Le député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas consacrer trop de temps encore à cette question, mais j'aimerais attirer votre attention sur certaines choses. J'aimerais dire sans réserve que le député de Népessing est vraiment quelqu'un qui défend la vérité pour les Ontariens. J'aimerais que vous et cette Chambre, Monsieur le Président, nous disent ce qui a été obtenu comme résultat par ce comité. Donc, il y a eu par motion une demande le 11 juin 2003 de présenter des documents et cette demande n'a pas eu de résultat jusqu'à il y a quelques semaines encore. Et cela fait presque un an qu'on essaye d'obtenir les documents et qu'ils soient divulgués de manière appropriée. Et nous avions une certaine approche dans la matière. Et ceci montre qu'il y avait bien assez de temps pour consulter ces documents et les approuver et les évaluer. Donc, il ne devrait pas y avoir autant d'incohérence dans la divulgation de ces documents parce qu'il y avait bien assez de temps pour le faire. et nous devons comprendre qu'il s'agit d'un dossier tout à fait sensible et je comprends pourquoi certains documents peuvent devoir être censurés. Nous sommes conformés aux règles et nous respectons le souhait du gouvernement de conserver la confidentialité de ces documents non censurés. Et nous avons respecté ces demandes du gouvernement. Mais dans l'exercice du travail de notre comité, nous nous sommes rendus compte que le gouvernement avait suivi un processus de divulgation des documents qui étaient demandés par tous les comités de cette chambre. Et ils demandent maintenant à un cabinet d'avocats externe de passer en revue ces documents et de les approuver. Et pendant ce temps, ils essayent de normaliser l'approche de publication et de divulgation des documents. Et c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faut nous conformer. Donc si un document n'a pas été censuré alors qu'il aurait dû l'être ou vice versa, eh bien, la responsabilité en incombe aux gens qui procédaient à cette censure et pas aux députés de Népessing. Donc s'il y a des problèmes de censure, eh bien, c'est au gouvernement de s'adresser à la société sous contrat qui s'est occupée de la censure et non aux députés de Népessing qui essayent de dévoiler la vérité pour les ontariens. Cette motion était tout à fait claire et elle disait que tous les documents censurés devaient être rendus publics. et ce qui a été obtenu par le député de Népessing, eh bien, était dans un carton qui portait l'inscription censurée. Donc, s'il y a eu une erreur à ce sujet, ce n'est pas de sa faute à lui mais plutôt la faute des gens qui s'occupaient de la censure. Donc, c'est à eux de contacter les personnes qui s'occupaient du processus de censure. Donc, en conclusion, nous nous consacrons à une chose bien claire ici. C'est-à-dire que la vérité blesse vraiment parfois. Merci. J'ai écouté tout à fait attentivement vos présentations. Je vous remercie tous pour vos contributions et comme cette question est très importante, eh bien, je vais réserver ma décision à une date ultérieure. Il n'y a pas de votre mis. La séance est donc levée jusqu'à une heure cet après-midi. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.